Ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la journée sur mon let's play colonisation. J'étais, avant d'arrêter les deux derniers épisodes, en train de me demander si je devais attaquer. Le problème c'est que j'aimerais bien faire de l'expérience avec autre chose que mon cavalier. Ce ne sont pas des soldats professionnels, je ne sais pas si c'est très utile. Ce n'est pas ça que je voulais attaquer en fait, c'était celui d'à côté. Bon c'est pas grave, ça a marché quand même. C'était plutôt avec lui que je voulais attaquer. J'ai peu de chance que ça marche. Ok, je vais m'arrêter là, je vais garder au moins une unité capable de se défendre. face par exemple à cette dernière là qui pourrait nous attaquer. Ça me parait plus prudent. Bon bah je suis plutôt bien. Je suis en train de faire de cette ville là un centre de production. Je suis presque prêt à faire les navires. Ce que je vais devoir faire c'est un chariot de plus. Pour me permettre de stocker quand je serai en surplus. Je ferai ça un peu plus tard. Là je vais vendre. Qu'est-ce qu'il me faut ? Je crois que j'ai besoin... Alors je vais regarder. Ici j'ai besoin d'un producteur d'armes. J'ai besoin d'un homme d'état d'ailleurs. Ah là lui il va être prêt à se battre. Je crois que je vais le faire attaquer tout de suite. A 29% de chance de gagner seulement. C'est pas le même en fait, c'est un autre. Au repos. Lui... Défense de colline. Ranger c'est défense en forêt. Je pourrais prendre ranger. Ouais c'est assez intéressant. Lui repos. Lui... Bah lui pas besoin de repos. Enfin si repos aussi pour l'instant. Ok. Donc j'ai dit que j'avais besoin... D'un fabricant d'armes. Et d'un homme d'état. Ça coûte cher les hommes d'état. C'est risqué de prendre un homme d'état maintenant. En fait je suis en train de les éduquer là. Donc faut que je regarde dans combien de tours. Dans 19 tours. Oh là 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 là. C'est long. Je vais euh... Je peux dépenser mon argent. C'est très long. 19 tours. Donc c'est parti. J'ai envie d'acheter des chevaux. Non. Non non. Ah par contre faut que j'envoie le bateau. Pardon. Une imprimerie. Je vais passer au fort peut-être. Ouais. Ah merde j'ai pas laissé de défenseur dans ma ville. Ouh là il y a eu urgence. Ou alors je m'occupe de l'indien qui est là. Ça peut être aussi une solution. 96% de chance de gagner. Parfait. Est-ce qu'une ville sans défense comme ça euh... je crois qu'elle est tombée immédiatement. Ah il me semble que dans l'ancienne... dans la première version il faisait du pillage. Mais je suis pas sûr que ça existe encore le pillage dans cette version. Je crois que... Je me demande si la ville y passe par là. Je vais en faire un pionnier. Il faut que je finisse de faire ma route. J'ai été interrompu par les indiens. Mais là c'est bel et bien fini. Je peux y aller. Alors 97% de chance de gagner quasiment. Parfait. Je peux pas attaquer deux fois hein. Même si je peux bouger après avoir attaqué, par contre je peux pas réattaquer une deuxième fois. Donc là je prends tout ça. Je prends... Je prends les produits transformés en priorité. Et je me rentre chez moi. Ouais je rentre. Alors la forteresse est construite. Donc je vais passer... Euh... Je vais peut-être commencer à construire mes... Mes galions de guerre. Ici je voulais... Un armurier en plus. Mais est-ce que ça va me servir vraiment ? J'ai déjà beaucoup d'armes. Ouais je pense que ça va me servir parce que les galions de guerre c'est pas donné non plus. Donc ça va me servir. Euh... L'homme d'état par contre il est pas fait pour aller là. Il est fait pour aller là-bas. J'ai quand même dit qu'il fallait un chariot. Euh... Un chariot. Histoire de stocker les armes en trop ça peut servir. À repos. Là je vais prendre l'expérience. Et je vais peut-être attaquer hein. 99% de chance de gagner. Et donc c'est la chute de la première ville indienne. Il en reste une deuxième. Ça me rapporte 119. C'est pas terrible il faut bien l'avouer. Et surtout c'est un chariot. Donc ça c'est pas terrible un chariot. Bon c'est pas grave on fera avec. Alors bah je vais avancer. Je vais avancer jusqu'à la prochaine ville. Je vais me reposer ici avant d'avancer finalement. Un convoi de chariot. Bon bah c'est parti. Je vais me lancer dans les gagnants de guerre. Et là je vais stocker les armes. C'est quand même relativement important. C'est quand même relativement important. Il va falloir que j'aille chercher comme d'habitude. Il va falloir que j'aille chercher des ressources. Donc là j'ai dit que j'attendais que tout le monde soit reposé pour avancer. Donc là je vais enfin avoir un homme d'état. Lui je serais bien tenté de lui faire perdre sa profession. Il ne sert strictement à rien. J'ai pas de sucre ici. Donc honnêtement j'ai pas envie de le garder. Euh ouais ça c'est parfait. J'ai dû faire abandonner sa profession tout de suite. Ouais. Oui j'en ai pas besoin. Hop là. Et il va retourner à l'école. Par contre je perds beaucoup de nourriture ici. Il me faudrait un fermier en fait. Il va pas retourner à l'école. Il va faire fermier. C'est lui qui va aller à l'école. Là je vais mettre un fermier pour produire plus de nourriture. Parce que je suis quand même super limite. Je pense qu'il y a bien quelqu'un qui va m'apprendre ça dans les parages. Pas forcément d'ailleurs. Merde il est là le fermier professionnel. C'est tout. Je pensais pas en fait. Je crois que je vais venir en bateau le prendre. Donc lui il va aller là. Et lui il va attendre. Il va falloir que je le transporte en bateau. Que je le renvoie là-bas. Un peu compliqué. Ok. J'embarque. Alors le bateau arrive. Donc je l'embarque. Je vais peut-être prendre des outils pour en bas. Parce que j'en fabrique pas encore beaucoup pour l'instant. Oui je vais lui filer le coffre de pièces d'or là. De toute façon c'est un tout petit coffre. Honnêtement c'est pas du tout intéressant. Donc autant lui filer sans... Sans regret. 50% de puissance pour les indigènes convertis. Je vais dire oui. Mais ça veut dire quoi 50% de puissance ? Ah putain voilà ce qu'il se passe quand on a trop d'argent. Ça me saoule. Je lui ai donné la moitié de ma fortune. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont travailler 50% de plus ? C'est peut-être ça que ça veut dire. Ah là j'ai beaucoup trop d'armes. Je vais prendre le tissu. J'ai pas d'indien pour tester si c'est ça que ça veut dire. Là je vais rentrer à la maison. Je produis... Je mets quand même 6 tours à faire... 8 tours à faire mégalions. Je trouve que c'est pas terrible. Alors que j'ai le niveau maximum là ou pas. Il me semble hein. Y'a que l'arsenal que... J'ai pas d'arsenal parce que je pense que ça sert à rien. Je vais peut-être quand même essayer d'en faire un. Ça augmente la production de cloches en fait. Ouais je vais commencer par faire ça. Par contre ça prend 20 tours cette... C'est les marteaux qui coûtent super cher. Ouais c'est les marteaux qui coûtent super cher. Mais là je suis pourtant en production maximum. Je peux pas faire mieux. Ok je peux avancer mes troupes. Je vais les... Je vais les faire bouger en groupe. Je vais me placer dans la forêt pour mieux me défendre. Alors ça c'est un maître fourreur. Normalement je devrais en avoir besoin dans une ville mais je sais plus laquelle. Peut-être celle-là ouais. Et c'est pareil j'ai pas d'indien capable de me fournir... De camps indiens... Capable de me fournir un maître fourreur. Je crois que j'en ai vu nulle part. C'est tous les mêmes. C'est tous des planteurs de tabac. Des planteurs de coton. Mais y'a pas beaucoup de diversité hein. Ouais. C'est la première fois que je vois ça quoi. Aussi peu de diversité. Alors je vais faire l'entrepôt. Ah ben y'avait pas vraiment besoin d'outils mais je les mets quand même. Alors j'aurais bien tenté de faire une autre ville ailleurs. J'aimerais bien avoir un endroit... Peut-être par là. Là y'a de l'argent donc c'est bien. Mais y'a pas beaucoup de nourriture. C'est carrément même désertique il faut bien le dire. Je sais pas trop où me placer. Ça ça produit de l'argent aussi mais pas beaucoup. C'est toute petite quantité. J'aurais plutôt tenté de me placer le long de la côte évidemment. Ce serait plus pratique pour moi. Je sais pas. Y'a pas beaucoup d'endroits. Peut-être ici. Y'a des montagnes. Y'a pas de ressources particulières. C'est un peu le problème. Ici peut-être mais y'a pas de collines. Donc pas de minerais. Je peux me placer ici. Franchement j'aimerais bien avoir accès à des... A l'argent qui est là par exemple. Je pourrais m'installer là juste pour faire une petite ville et... Et prendre l'argent. Tant pis j'aurais pas beaucoup de ressources alimentaires. Y'a que de la toundra et c'est pas pratique. Ah là y'a du poisson remarque. Si je me mets ici, là j'ai accès au poisson. Et l'argent ça rapporte énormément. 24%. Ça fait cher évidemment. Je manque sérieusement d'hommes d'état je trouve. Il va falloir que je fasse de l'argent. Et que je fasse des hommes d'état. Sinon on va avoir un problème. Le sentiment d'indépendance sera pas assez élevé quand il va falloir déclarer son indépendance. Combien de tours là ? Euh... 11 tours. C'est long. Ah bah tiens là je vais en faire un homme d'état. J'ai juste ce qu'il faut comme argent. C'est parfait. Là je vais... Je vais prendre le pêcheur. Je vais me prendre aussi un mineur d'argent. Il est trop cher. Fais chier. Oh ! Un homme d'état que je vais pouvoir avoir pour pas cher. Donc lui je l'envoie tout de suite là-bas. Il faut que je mette au moins un homme d'état partout pour commencer à... à produire... mes... mes cloches de la liberté. Alors ici c'est bon. Ça pour l'instant le chariot peut attendre. Ok là je suis arrivé donc c'est parti. 96% de chance de gagner. Alors je sais pas trop combien on gagne. Ce serait intéressant de vérifier. En point militaire... Je pense que chaque combat nous rapporte. J'ai pas de certitude mais on va voir. Là je suis à 450. 96% de chance de gagner. Espérons que ça fasse. Ok. Point militaire... Je suis à 490. Donc chaque combat me rapporte... Là contre les indiens ça me rapporte 40. Donc ça c'est pas mal. Le prochain c'est... Non celui-là je l'ai déjà. Le prochain c'est... Francisco Coronado. Non il est déjà pris. Ah donc c'est celui-là. Mais ayons qu'il est loin. C'est qui ? Ah mais non celui-là aussi il est déjà pris. C'est celui-là. Maisonneuve. Ah ça c'est bien ça. Arme à feu. Formation. 25% contre unités montées. Honnêtement c'est plutôt sympathique. Le roi a toujours pas mal d'unités montées dans ses... Dans ses formations. Ah là je peux pas attaquer hein. J'ai qu'une chance sur deux de gagner. Je vais me fortifier et attendre que mes cavaliers soient réparés. Enfin revenus hein. Alors maximum 2 points de vie. Donc là je vais faire le fort. Là on va se reposer. Là je suis déjà à court de minerais malheureusement. C'est un peu gâché. Mais... Je vais essayer de fournir. Donc là je vais créer ma ville. C'est ce que j'ai dit ici. Ah j'ai beaucoup trop de ressources là-même. Ce que je vais faire en attendant... Je vais faire des cloches. Et je vais faire... Des croix. Et je vais faire... Des cigares. Et des manteaux. Voilà. C'est ridicule de perdre des ressources inutilement. Voilà on sera mieux comme ça. Comme ça je produis plus rien à la fois en armes et en... Et en outils. J'attends que ça se soit fini. Donc lui j'ai dit qu'il venait là parce que... Bientôt je ferai des manteaux peut-être. Si j'ai l'occasion. Je vais faire du minerais un peu peut-être. Pour l'instant cette ville est assez pauvre. Il faudrait que je lui trouve... Il faudrait que je lui achète... Des mineurs, menuisiers... Enfin la totale. Comme d'habitude. Parce que là c'est assez pitoyable pour l'instant. Il ne sert pas à grand chose de l'avoir créé je dois dire. Celle-là par contre elle est bien. Elle fournit minerais. Elle fournit du rhum. Elle fournit du rhum. Four orange à court de cigare. Oui. Donc lui il apprend le métier de fermier. Ok je crois que je n'aurai pas grand chose à faire ce tour-ci. Ouais. Alors c'est parti pour le journal. Ici c'est parti pour le fort. Dans l'entrepôt d'abord. Pour aller à 300 de ressources. Lui. Et bien j'ai plus de ressources alimentaires. Ouh la vacherie. Et merde j'ai plus de ressources. Il me faudrait un fermier ici. Ce serait bien. Si en plus il faut que je fasse venir des ressources alimentaires. J'ai pas fini quoi. Mais comment ça se fait avant ? J'étais bien en nourriture ici. Non c'est pas grave. Je vais prendre tout ça. Et je vais aller voir s'il y a de la bouffe par exemple là-bas. Là c'est parti. 96% de chance de gagner. Là je vive parmi les indigènes. Ah un général illustre. Le comte de Rochambeau. Alors ça, ça va servir quand je serai en guerre. Évidemment pour l'instant je les garde. J'ai pas envie de les appliquer à des non... Des non professionnels en quelque sorte. Je vais vraiment attendre d'avoir des gens... Des troupes professionnelles. Peut-être que je mettrai ça sur mes navires d'ailleurs plutôt. Ça reste à voir. Trois croix par hôtel de ville. Termine toutes les guerres contre les indigènes. Ah ça, ça m'embête. Je vais dire oui. Parce que j'ai envie d'avoir les croix. Mais je pense que je vais tout de suite lui redéclarer la guerre. Pour l'instant je vais me reposer. Mais je crois que je vais pas tarder à lui... De nouveau lui déclarer la guerre. Donc là je vais faire une nouvelle ville. Oui je sais qu'il n'y a pas de nourriture. Je vais tout de suite faire un dock évidemment. Parce qu'on va essentiellement dépendre de la pêche. Le fort c'est bon. Je vais faire la cathédrale. Donc là c'est parfait. Je vais aller faire la mine là-bas. C'est pas possible... Le fermier est déjà prêt. N'est-ce pas possible ? Il reste une douleur pour tomber. C'est la maquille, le dommage doit être boulot. Je ne sais plus, la maquille. À l'autref! Voilà pour très vite. Je vais aller chercher un nom de du minerai. Voilà. Ah bon, il est déjà prêt. Pas besoin d'un démonner. Donc ici, il y a un peu de nourriture, je vais en prendre. Et je vais prendre bois. Je vais envoyer le chariot. Je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que je trouve une ville qui produit beaucoup de nourriture. Ce ne sera pas celle-là, putain. Celle-là peut-être. Ah ouais, celle-là, elle est bien. Du coup, j'ai un chariot là, que je peux utiliser vite fait. Pardon, j'ai dit que j'arrêtais, mais j'ai un petit truc à faire. Ok, j'ai trouvé de la nourriture pour ma capitale. Ça va m'aider. Pour l'instant, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play. Merci. 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 Merci.